Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sur le thème d'Halloween, celle du gâteau tête de mort décoré selon les calaveras mexicaines. Ce gâteau se compose d'un red velvet cake pour la couleur rouge sang à l'intérieur et d'une chantilly mascarpone. Il est donc très gourmand en plus d'être très esthétique, déposé sur une table d'Halloween. J'espère qu'il vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour un gâteau tête de mort, vous aurez besoin pour le red velvet cake de 225 g de farine, 40 g de maïzena, une pincée de sel, 200 g de sucre, 200 g de yaourt nature, 3 quarts d'une cuillère à café de bicarbonate de soude, 100 g d'huile neutre, 3 quarts de cuillère à soupe de vinaigre blanc, 20 g de cacao en poudre non sucré, 2 oeufs, 1 cuillère à café de vanille liquide, plus 1 cuillère à café de colorant rouge. Pour la chantilly au mascarpone, de 200 g de mascarpone, 200 g de crème liquide à 30% de matière grasse et 30 g de sucre glace. Et pour la décoration, de 150 g de chocolat blanc et de plusieurs colorants. On commence par réaliser le red velvet cake en préchauffant le four à 150 degrés. Puis dans un saladier, on place le sucre, les oeufs, la vanille liquide, le colorant et l'huile neutre. Puis on mélange jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. On place la préparation de côté et on ajoute dans notre yaourt nature le bicarbonate de soude et le vinaigre. On mélange rapidement pour que la réaction chimique s'effectue et que le mélange commence à mousser et prendre du volume. On le place également de côté. On va ensuite incorporer la moitié de nos ingrédients secs préalablement tamisés. Donc le cacao en poudre non sucrée, la maïzena et la farine. Une fois ceci incorporé, on ajoute la moitié de notre préparation à base de yaourt. On mélange à nouveau. On termine d'incorporer le reste de nos ingrédients secs. On commence à mélanger. Puis on ajoute le reste de yaourt. On continue de mélanger notre pâte jusqu'à obtenir une préparation homogène. On va ensuite beurrer notre moule tête de mort. Pour retrouver ce joli moule, je vous mettrai le lien en description. Une fois qu'il est prêt, il ne vous reste plus qu'à disposer votre appareil à gâteau dans le moule. Puis à enfourner dans notre four préalablement préchauffé pour 40 minutes. Une fois le gâteau cuit, on le sort du four et on le laisse refroidir complètement. Une fois qu'il est totalement refroidi, on le démoule sur une grille. Puis à l'aide d'un couteau-ci, on le coupe en deux dans le sens de la hauteur. On place la première partie sur notre plat de présentation. Et on conserve la seconde sur notre grille. N'hésitez pas à couper également le dessus du gâteau pour retrouver une forme bien plate. On le place ensuite de côté pour préparer notre chantier. On place dans la cuve du robot le mascarpone et le sucre glace. On les fouette rapidement pour détendre la préparation. Puis on ajoute la crème liquide. On va ensuite fouetter notre mélange jusqu'à ce que celui-ci double de volume et prenne de la consistance. Une fois que la chantilly est prête, on récupère notre gâteau. Puis on va étaler sur la première partie de notre gâteau une jolie couche de chantilly. On place ensuite la deuxième partie du gâteau. Et on recouvre l'ensemble de la tête de mort avec la chantilly. N'hésitez pas à être généreux pour que le gâteau soit bien gourmand à la dégustation. Une fois celui-ci totalement recouvert de chantilly et uniforme, on le place au réfrigérateur pour 20 minutes environ, avant que la chantilly se fiche. Pendant ce temps-là, on commence à préparer nos éléments de décor en faisant fondre notre chocolat blanc. Puis on le répartit dans différents ramequins en fonction du nombre de couleurs que vous souhaitez utiliser. Dans chaque ramequin, on place l'une des couleurs souhaitées. Vous pouvez autant utiliser du colorant poudre que du colorant gel. On garnit nos chocolats colorés dans différentes petites poches à douille. Une fois le gâteau refroidi, on va pouvoir le décorer de plein de jolies couleurs, en suivant ou pas le modèle d'une jolie calavera mexicaine, qui sont ses têtes de mort emblématiques. Vous pouvez également rajouter quelques sprinkles noirs, pailletés ou autres, pour donner un peu plus de peps à ce joli gâteau. Une fois qu'il est décoré, il peut être dégusté immédiatement ou conservé au réfrigérateur pour plus tard. Et joyeux Halloween ! Merci d'avoir regardé cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais surtout à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette d'Halloween, cette fois-ci express pour les retardataires. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada